Qu'est-ce que je vous présente au Conseil d'État ? D'abord, sur la question du chef d'entreprise, la question de l'entrepreneurial, c'est un point important, notamment dans l'aménagement du territoire. Il s'agit d'être capable d'aller négocier, d'aller négocier avec des propriétaires, avec des riverains, avec des communes. Et ça, ça se fait pas en restant dans un bureau, ça se fait avec des rencontres, ça se fait en proposant des contreparties. Et cet état d'esprit-là, c'est un état d'esprit vers libéral et que j'assume complètement aussi en tant que chef d'entreprise depuis plus de 20 ans. Et j'ai l'habitude de ce type de démarche. Mais également l'autonomie, sous un angle plus social. Pour nous, c'est important que chacun puisse gagner son autonomie, puisse regagner sa dignité également. Donc un accompagnement, oui, mais toujours avec l'objectif que chacun d'entre nous puisse devenir autonome. De l'aide au début, oui, mais voilà, avec des objectifs très clairs et dans l'accompagnement. Mais également sur la lutte contre le gaspillage. Nous gaspillons plus de 50% de notre énergie dans les bâtiments que l'on chauffe, que l'on chauffe trop. Et là, l'assainissement des bâtiments, à la fois nous permettra d'économiser de l'énergie non renouvable, fossile, qui émet du CO2, mais également permettra de développer de l'emploi, permettra de développer du travail, aussi avec l'innovation. Mettre en avant des nouvelles technologies ou reprendre des anciennes qui ont fait leur preuve aussi pour éviter le gaspillage énergétique. Et puis l'innovation, c'est essentiel. Genève est une ville internationale. Elle a eu l'habitude d'accueillir. La création, l'innovation a été le moteur de cette région. Et ça, il faut absolument continuer à le mettre en avant. J'ai été un des initiateurs de l'incubateur Clean Tech, des technologies vertes, qui est maintenant installé à plan les watts. Et ça, c'est important, après les biotechnologies, d'avoir aussi le développement des technologies du futur que l'on peut mettre en place localement, à l'intérieur de notre territoire. On ne délocalise pas de l'emploi parce qu'avoir cet aspect-là de l'écologie, cet équilibre entre écologie et économie, c'est vraiment le leitmotiv des vers libéraux et sur lequel on est capable de capitaliser. Je crois que tout le monde a envie de pouvoir continuer à avoir sa qualité de vie tout en étant respectueux des ressources à la fois humaines, mais également environnementales.